Bonjour Boubacar Sambou, vous êtes délégué général à l'engagement citoyen de Gomsabopo, coordonnateur départemental de Pekin. D'abord, que pensez-vous de l'affaire des 8 milliards offerts à Marine Le Pen? Il y a Adjibou Soumarey qui interpelle le président de la République sur cette question. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Bon, ce que je pense sur cette affaire, c'est ce que pensent tous les Sénégalais sur cette affaire, parce que nous ne pouvons pas comprendre comment est-ce qu'un président de la République peut donner à une personne qui insulte, qui dénigre, qui est contre la race noire une telle somme, qui est aussi une opposante ou bien même qui est un acteur politique d'un autre pays. Je pense bien que c'est quelque chose de scandaleux, c'est quelque chose qu'on n'espérait pas quand même voir dans notre pays. Et malheureusement, cela est arrivé avec le régime de Maksal. On voit toujours qu'il y a toujours des scandales sur le côté financier. La lettre du premier ministre Adjibou Soumarey, je pense bien qu'il l'a interpellée sous forme de question. Maintenant, c'est au président de la République quand même, d'apporter des éclaircissements. Donc, Adjibou peut avoir des sources ou bien peut avoir des preuves tangibles, mais quand même, il peut toujours s'interroger à travers une question, afin que le chef de l'État puisse y prononcer et donner des éclaircissements par rapport à ça. Maintenant, ce n'est pas à Adjibou pour moi de donner des preuves. Il l'a interpellée, le président de la République, Maksal, Sophie, et parler sur tout cela. En tout cas, c'est encore juste une accusation. Non, ce n'est pas une accusation, c'est une question, c'est une interpellation. Oui. Il l'a interpellée. Oui. Donc, ce n'est pas une accusation. Donc, vous attendez la réponse du président. Naturellement, nous attendons les éclaircissements du président de la République, afin qu'on puisse savoir d'où vient la vérité. Voilà. Quelle analyse faites-vous de l'arrestation du journaliste Pab Ndiaye de Walfadjri, accusé d'outrage au magistrat ? Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire également ? Bon, par rapport à ça, quand même, nous prestigions toutes sortes d'arrestations allant dans ce sens de nuire la démocratie. Maintenant, c'est au procureur, quand même, de pouvoir savoir ce qu'il doit faire, de savoir qu'est-ce qu'il peut faire allant dans ce sens-là. Parce que, dans ce régime de Maxal, nous avons vu que les journalistes, quand même, sont arrêtés à bout de champ. Et c'est quelque chose qu'on déplore, nous tous. Et nous ne sommes pas aussi d'accord pour qu'on puisse outrer à un magistrat ou bien à une quelconque personnalité dans ce pays. Maintenant, ce que nous pouvons dire, c'est simplement souhaiter à ce que Pab Ndiaye retrouve la liberté. Une autre question, comment appréciez-vous la baisse du coût du loyer depuis ce 1er mars ? Voilà une promesse respectée du président Salle. Oui, cela va dans le temps, toujours, du programme de Gomsabok. Parce que nous, nous militons pour que tout Sénégalais puisse avoir un logement. Vous savez, la solution par rapport à l'allocation, ce n'est pas une réduction ni une augmentation. Mais c'est le fait de faire de sauf que tous les Sénégalais puissent avoir un toit ou vivre. Donc, si aujourd'hui, le président Bougang sera élu président de la République en 2024, ce sera un de nos objectifs principaux, parce que nous ne pouvons pas comprendre comment est-ce que l'on peut dire, hier, on a entendu le ministre du Commerce dire que le coût du loyer s'est élevé à 800 milliards, c'est-à-dire les Sénégalais, et 800 milliards par an en location. Donc, imaginez tout cet argent. Est-ce que cela règle le problème des Sénégalais de réduire l'allocation ? Pour moi, non. Nous avons des terrains, nous avons de la main-d'oeuvre, nous avons, nous avons, nous avons. Maintenant, pour moi, la solution devrait être de faire de sorte que le 100 000 logements dont il parle depuis plus de 5 ans et qu'on ne voit pas puisse quand même servir aux Sénégalais et que les Sénégalais puissent en profiter. Donc, c'est pourquoi dans le programme de Genshobo, nous avons parlé à ce que tous les Sénégalais puissent trouver un toit ou vivre. Mais vous appréciez quand même cette décision du président ou bien ? Mais naturellement, parce que cela va dans le sens de soulager les Sénégalais. Parce que nous, dans Genshobo, ce que nous voulons, c'est simplement à ce que tous les Sénégalais puissent vivre de sa main, puissent quand même avoir ce qu'il doit avoir tant pour autant que les gens s'alarment comme ça. Donc, nous saluons quand même cette décision. Mais pour nous, c'est simplement une décision temporaire qui n'est pas pérenne quand même. D'accord. On note aussi la mise en place, la mise en circulation de l'autopont plutôt de Cambérenne. À Jorout, soulage les usagers. Votre impression par rapport à ça, une réalisation vraiment du président Sall ? Oui, oui, oui. Nous saluons quand même cet ouvrage parce que ça va dans le sens de soulager quand même les automobilistes quand même parce que le rond-point Cambérenne quand même pose beaucoup de problèmes par rapport au trafic. Donc, quand même, ce sera un ouvrage de soulagement. En attendant que l'ouvrage puisse terminer, nous allons voir exactement ce que ça va donner. Et on espère bien que l'essentiel du rond-point Cambérenne ne sera pas comme celui de Kermosan. Comment préparez-vous l'élection présidentielle de 2024 avec Bougangé-Dani ? C'est dans quelques mois, en fait, en février 2024 ? Inch'Allah, nous y sommes parce que même à l'heure où nous sommes en train de parler, il y a des gens qui sont sur le terrain en train de faire des prospections. À l'heure où nous parlons, il y a des gens qui sont en train de monter des cellules dans Kermsabok. À l'heure où nous sommes en train de parler, il y a des gens qui sont sur le terrain en train d'organiser de manière rigoureuse l'organisation de Kermsabok dans les quartiers, dans les villes, comme dans les régions. Donc, nous préparons très sérieusement la présidentielle, comme nous avons préparé les locales, comme nous avons préparé les législatives. Et notre candidat, le président Bougangé-Dani, a son programme à propos des... Et je pense bien que c'est le meilleur programme, comme l'avait dit l'ancien ministre Amodussal, un grand économiste qui dit que le programme du président Bougangé-Dani est le meilleur programme parmi ceux et les candidats qui étaient en liste. Donc, nous y travaillons et, incha'Allah, Dieu nous donnera la victoire. Ah oui. Et si jamais le président Macky Sall se présente pour un troisième mandat, qu'est-ce que vous pensez de cette supposée troisième candidature du président Sall ? Moi, je l'avais toujours dit et je maintiens ce que j'ai dit. Il fera un forcing. Mais ce forcing ne va pas l'arranger. Et s'il se présente quand même, il sera le troisième parmi les candidats. Ça, c'est sûr. Parce que les Sénégalins ne veulent plus de lui. Et ça, il le sait. Ça, il le sait. Donc, pourquoi faire un forcing ? Il est encore jeune. Il a une carrière sur le plan international à faire. Donc, pourquoi ne pas arrêter ce qu'il est en train de faire et laisser les choses faire par la volonté de Dieu ? Et il se trouve qu'il y a des jeunes qui sont là, qui ont des ambitions pour le Sénégal. Et ces jeunes-là, tout ce qu'ils veulent, c'est simplement l'émergence du pays. Il a montré ses preuves. Il a fait ce qu'il devait faire. Il a fait deux mandats. Je pense bien qu'il n'a pas droit à un troisième mandat. Maintenant, pour les candidats qui sont jeunes, qui se préparent à y aller aux élections, je m'adresse à ces candidats-là. Il ne faut pas qu'ils laissent faire le président magistral parce qu'il n'a pas droit à une troisième candidature. Et la visite du président à Seijou, le président a fait de belles réalisations dans cette partie du pays. Vous l'appréciez, oui ou non ? Non, je ne l'apprécie pas parce qu'on l'a élu pour qu'il fasse des preuves et non pas qu'il fasse du tourisme, d'une campagne déguisée. Ce qu'il était en train de faire, c'était une campagne déguisée. Et ça, tout le monde le sait. Et malheureusement, ce n'est pas ce que nous attendons de lui. Pour moi, ce qu'il devait faire, s'il voulait réellement, réellement augmenter sa cote de popularité, c'était de descendre à Seijou avec les ingénieurs et les techniciens avec qui ils doivent y aller, ceux qui doivent faire ces images-là. Et parce que ça continue, et non pas à ce qu'ils descendent là-bas pour faire une démonstration de force. Parce que ceux qui l'ont accueillé à Matam, c'est ces gens-là qui l'ont accueillé à Tamba. Et c'est les mêmes gens qui l'ont accueillé à Tiers. Et c'est les mêmes personnes qui l'ont accueillé à Seijou. Donc, je ne vois pas aujourd'hui l'importance, l'utilité de quand même créer ce genre de manifestation et de mobiliser autant de milliards, autant de personnes pour simplement accueillir un président de la République qui veut jouer avec nous. Je ne vois pas l'importance, vraiment. Dernière question, Boubacar Sambo. On se souvient actuellement des événements de mars 2021 qui ont coûté la vie à 14 personnes. Quelques mots par rapport à ces événements. C'est très déplorable. C'est très déplorable de perdre un concitoyen, de perdre un fils de ce pays. Et c'est des choses qu'on doit tous dénoncer. Et je pense que le président de la République doit avoir une certaine maturité pour que cela ne puisse se reproduire. Parce qu'aujourd'hui, s'il fasse un forcing par rapport à ça, c'est les mêmes scénarios qui vont se dérouler. L'autre fils de ce pays vont perdre la vie. Et vraiment, ce sera quelque chose de déplorable. Et nous ne le souhaitons pas. Et je profite de l'occasion quand même pour prier à tous ces dignes du Sénégal qui ont perdu la vie de manière si tragique quand même. Il y a le diapos, le soutien, il y a le diapos, le soutien, et c'est parce qu'il y a une équipe. Voilà, Boubacar Sambo, Réumé FM, vous remercie de votre disponibilité. Merci beaucoup, Réumé FM. C'est moi qui vous remercie. Et je rappelle que vous êtes déléguée générale à l'engagement citoyen de Gomsabopo, coordonnateur départemental de Piquet. C'est ça. Merci beaucoup, Réumé FM. Voilà. Merci beaucoup, Réumé FM. Voilà. Merci.